Le jeune homme-ci s'appelle Bicongo. Je ne le connaissais même pas. Celui-ci, c'est Apoutchou National que tout le monde connaît. Les deux sont présentement à la Maca, à la prison centrale en Côte d'Ivoire. Et ils n'ont pas les mêmes problèmes. C'est deux influenceurs. Après, celui-ci est en prison parce qu'il insultait un mec pour ne pas dire qu'il dénonçait certaines choses qui n'allaient pas les mecs qui envoient les Aouara dans la rue ramasser les choses des mamans. Aujourd'hui, il se trouve en prison. Apoutchou a été déféré hier parce qu'il est venu sous la toile présenter l'agent. Et il paraît qu'il n'a pas pu prouver, démontrer la source. Et il est condamné pour blanchiment des capitaux. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu Alain Tchamon faire une sortie sur moi. Alain Tchamon, écoute-moi très bien. La question que je voulais te poser, parce qu'on a attrapé notre frère à la frontière du Gabon, Raymond Cota, qui est toujours en prison. Je voulais savoir, Alain Tchamon, tu as déjà envoyé combien à Raymond Cota depuis qu'il est en prison? Tu as déjà envoyé un membre de ta famille parce que tu es aux Etats-Unis rendre visite à Raymond Cota? J'avais fait une vidéo où je disais, les gars, la politique c'est sur le terrain, ce n'est pas sur Facebook. Quand vous nous poussez tous les jours à bavader, mais vous restez là-bas. Je ne sais pas ce que moi, ce petit moi franco-ci, tu cherchais derrière moi Alain Tchamon. Moi, je n'essaie de plus aux manipulations des abonnés, parce que les abonnés sont bordel. C'est les abonnés qui viennent chaque jour et crient, tu es peureux, tu es villageois, tu es ceci, tu ne parles jamais rien, tu ne dénonces rien. Mais dès que tu vas parler et quand ça va crier sur toi, quand il dit qu'ils sont bordel, c'est que les mêmes abonnés qui sont chez moi, ce sont les mêmes abonnés qui sont chez Valsero, ce sont les mêmes abonnés qui sont chez Alain Tchamon, ce sont les mêmes abonnés qui sont chez tous les influenceurs. Donc, ça veut dire que dès qu'on te prend jusqu'à ton buzz, fait deux jours, on tourne la page sur toi. Ils oublient ta page ou ta chaîne. Ils continuent à suivre maintenant la chaîne de celui qui est encore activé, qui est en liberté. Voilà comment les abonnés sont. Ne cédez pas aux manipulations des abonnés, les gars. Actuellement, si Bikongo, le jeune CV, met sa vidéo, vous allez écouter à la fin. C'est qu'il a la vidéo qu'il a envoyée en prison. Alors, actuellement, si le gars paye le prix, une place, il gère sa sentence. Une place. Bon, peut-être, ceux qui sont un peu touchés, c'est les membres de sa famille. Est-ce que ses abonnés ne continuent pas à suivre les vidéos des autres blogueurs? Voilà Apoutchou National. Qui se croyait? Parce qu'ils sont deux en Côte d'Ivoire. Tantôt, l'autre dit qu'il est le président des influenceurs. L'autre dit qu'il est l'influenceur le plus débou. Où il discute quoi? On ne sait pas. Alors, pour pouvoir donc démontrer, je ne sais pas, à l'autre qu'il est l'influenceur le plus débou, comme il dit. Il a donc porté des millions, d'autres parlent de 250 millions, d'autres parlent de 100 millions. On ne sait vraiment pas qu'elles sont. Il est venu présenter l'argent qui l'appartenait, même pas. L'argent qui appartenait à son ami Lionel PCS. Et ils sont dans les trucs de Paris sportifs. Ils n'ont pas pu prouver la source de l'argent. Tous sont en prison. Où sont passés les millions d'abonnés de Apoutchou actuellement? C'est où il est en prison là. Qui applaudissait Apoutchou? Les dons qu'Apoutchou faisait, les tout, 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 tout. Il n'en craignait pas. Puis j'ai sa peine une place. Les amis, c'est pour vous faire comprendre que c'est bien beau de parler, c'est bien beau de bavarder. Mais quand ça cuit, quand on avait marité notre frère que j'ai dit au début là, vous avez vu comment il demandait lui-même les excuses, non? Parce que quand il parlait, les gars étaient derrière, les abonnés, hypocrite là. Ils étaient derrière, non, bravo, bravo. Dès que ça cuit sur toi, aucun abonné n'est plus là. Aucun. Il ne faut pas que fasse Bruno Trump. La politique là, c'est sur le terrain. Aujourd'hui, Tchamo, tu fais ta vidéo pour m'exposer. Je vais dire quoi aujourd'hui là, qu'on n'a pas déjà dit sur les plateaux de télévision ici au Cameroun? Parlant de la politique, parlant de la dénonciation. Je vais dire quoi que le parti de l'opposition là n'a pas déjà dit? Les gens vont entendre quoi de ma bouche? Qu'on n'a pas déjà dit, Tchamo. Vassero n'a pas déjà dit quoi? Tous les gars de la base, tous les gars de la diaspora n'ont pas déjà dit quoi? Qu'est-ce qui a changé? Non, c'est moi, Franco, si que toi tu veux que je parle. J'avais dit quoi? Entre temps, les gars, tous les gars, prisonniers politiques, on a attrapé la Tchamo. Que tu fais une vidéo sur moi là, pour dire que, oh, je suis ceci, je suis cela. Tu prends mes anciennes vidéos, tu viens me coller, machin, truc. Je dis, bon, toi là, tu as déjà fait quoi? Pour ces gens là qu'on a attrapés, qui luttaient pour le changement. Nous tous, nous aspirons au changement. Mais, en Afrique, il y a la barbarie, mon frère. Tu penses que moi, je vais dire quoi que Longuet Longuet n'a pas dit? Voilà le jeune frère, bi-Congo là. Aujourd'hui, il est en prison, il a une place, il a abandonné. Il aime dire aux oubliettes. La vie des autres continue. Car, Tchamo, descends sur moi. Descends sur moi. Ta ligne éditoriale, c'est la politique. Purement, à 90, 85%. Oh, moi, mon frère. Moi, c'est le buzz. Oui, c'est l'humour. J'avais créé mes plateformes pour l'humour. Je ne me conditionnais pas. Il y a les pages des politiciens. Et les mêmes abonnés qui viennent pour le divertissement chez moi, qui finissent de se divertir, ils partent sur la page de la politique. Il y a d'autres qui ont créé leurs pages pour la santé seulement. Pourquoi tu voulais que ceux qui ont créé leurs pages pour parler de la santé viennent aujourd'hui parler de la politique? Pourtant, vous qui avez créé vos pages pour la politique, vous ne pouvez pas parler de la santé. A chacun son combat, non? Maintenant, écoutons attentivement notre frère, bi-Congo. Écoutons ce qu'il disait. Ce n'est pas seulement qu'Amonovac qui parle aussi. Il est en prison. Écoutons. C'est-à-dire, toi, t'as Amar vendu bananes brazées, un condiment, galettes sur le trottoir pour payer tes études. Aujourd'hui, tu es maire, député, ministre. Toi, tu ordonnes à tes gars de casser table de ces vieilles. Toi, t'as Amar vendu bananes. D'autres m'ont vendu dans le marché. Sale, sale, sorti à 4 aies pour aller vendre. Peu, vous ne vous mettrez à l'école. Aujourd'hui, vous êtes ministre, député. Maire, vous ordonnez à vos gars de casser table de ces vieilles. La vieille, elle va vivre comment? Elle est une vive. Son mari est décédé. Combien d'enfants? C'est Galette qui est vendre. Comme Dieu, Dieu ne peut pas la laisser. Petit Galette qui est vendre. La hand est finie. Tu sortes dedans. Inscription de ses enfants. Le loyer. Tout sort d'un petit couloir que vous voyez. Vous venez vous arracher ce couloir. La vieille, elle va vivre comment? Quand vous avez besoin d'elle, vous les partez jouant dans les marchés. Vous vous mettez en gêlo et en costume. Vous avez vos parfums de millions. Vous en avez vos souliers. Vous vous mettez à côté de nos mamans dans les marchés. La tirez photo. Prends les images pour chercher vos pouvoirs. Et une fois que vous avez le pouvoir, vous prenez ces pouvoirs-là pour les piétiner. C'est ça que j'ai dit. Et puis ils disent que non, tapez, ça bouge. Arrêtez-les, il est comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'être joli pour dénoncer ça là? On n'a pas besoin d'être joli ou aller loin à l'école pour expliquer ça là. Ma lutte là, c'est la sécurité sociale pour une prise en charge éventuelle. C'est ma lutte. Ma lutte là, c'est pour ne pas que garçons et garçons se baissent. C'est ma lutte. C'est pas aujourd'hui qu'il y a deux ans, il y a une lutte comme ça, c'est comme ça et je suis.